Générique Aïda Touhiri, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange de Figaro. Alors vous êtes journaliste, vous avez fait vos débuts à la radio et notamment à France Inter avant de rejoindre M6 où vous présentez depuis 2006 66 minutes le dimanche soir ainsi que le journal de la mi-journée. Alors pour évoquer votre actualité, on va regarder tout simplement le chiffre du jour. Eh bien c'est 13,7, la part d'audience moyenne du 66 minutes lors de la dernière saison qui vient de s'achever. Alors vous avez gagné à peu près 200 000 téléspectateurs sur un an. L'émission a peu évolué mais est-ce que la formule va changer à la rentrée ? Écoutez déjà c'est vrai que pour nous c'est la meilleure saison depuis trois ans. On a gagné 200 000 téléspectateurs cette saison là où d'autres magazines d'information on va dire sont plus, enfin ont des chiffres un peu stables voire en baisse. Cette année ce qui a changé, en fait on ne change pas une équipe qui gagne. Donc disons que ce qui fait le succès de 66 minutes je pense c'est vraiment l'éclectisme des sujets. On peut passer à la fois d'un sujet léger avec le portrait d'une personnalité en vue qu'un reportage sur les enfants taupe de Gaza par exemple. Donc je pense que c'est cette variété là qui fait aussi la force de 66 minutes. Donc la même formule à la rentrée ? A priori oui. Alors justement cette A8 qui est un peu votre concurrence sur la une va allonger de 30 minutes sa formule. À la rentrée vous serez en concurrence directe on va dire avec eux. Est-ce que ça vous fait peur ? Ce n'est pas vraiment nouveau. Ça fait plusieurs semaines déjà qu'ils ont rallongé leur format. Après c'est vrai que nous cet été par exemple on propose aussi une émission un peu double. C'est-à-dire qu'à la fin de notre 66 minutes normale nous proposons aux téléspectateurs un deuxième 66 minutes qui s'intéresse vraiment au nouveau comportement, au nouveau mode de vie des Français. Plus sur les tendances. Sur les tendances, sur les phénomènes de société sur lesquels on a quand même été relativement en pointe ces dernières semaines. Et ça ce sera à partir du 10 juillet donc ? À partir du 10 juillet jusqu'au 21 août. Alors en 2008 vous aviez tenté le 66 minutes en prime. Ça n'avait pas forcément été un succès. Pourquoi la caisse dominicale marche mieux ? Je ne sais pas. Mais ce que je peux dire c'est que voilà c'est vrai que pendant un an on s'est dit pourquoi ne pas essayer 66 minutes en prime. Je pense que voilà le format et à la fois les sujets qu'on peut évoquer dans 66 minutes plaisent à un horaire qui est celui du dimanche en accès. Et c'est vrai qu'au bout d'un an en prime time on s'est dit voilà pourquoi ne pas revenir finalement sur un format qui nous convenait mieux et sur lequel on avait nos habitudes et les téléspectateurs aussi avaient leurs habitudes. Donc on est revenu à nos premiers amours on va dire. Alors en septembre 2009, AMC se lançait son journal le 1945 qui était un projet stratégique avec des objectifs assez prévus, assez précis. Au même moment vous arriviez sur la tranche d'information du midi le 12-45. Est-ce que la pression aussi et les attentes autour de ce journal étaient aussi fortes de la part d'M6 ? C'est un rendez-vous qui est différent, qui est plus court. Même les sujets sont un petit peu différents parce que notre public est différent à cette heure-là. Mais pour le reste on travaille quand même en bonne intelligence avec l'édition du soir. Il y a certains sujets qui se retrouvent le soir. Donc oui je pense que c'est aussi stratégique que le journal du soir. Oui et c'est un peu la caisse du déjeuner c'est un peu le point noir d'M6. Est-ce qu'il vous avait donné des objectifs d'audience claire ? Pas d'objectifs chiffrés a priori, juste donner le meilleur de nous-mêmes. Alors il y a deux ans vous aviez un projet d'émission avec Mélissa Torrio, une autre présentatrice phare de la chaîne. Il est tombé à l'eau ? Il n'est pas tombé à l'eau, on l'a toujours dans un coin de la tête. Mélissa si tu nous écoutes. Mais on va dire qu'on a un autre projet également avec les autres filles de la chaîne dont Valérie Damido, Estelle Denis. Voilà on est tout un groupe de filles au sein d'M6, on s'entend super bien. Et on se dit voilà, c'est vrai que c'est parti un petit peu comme ça. On s'est dit pourquoi ne pas faire une émission tout ensemble avec chacune son domaine de prédilection sous la forme d'un talk. Et c'est vrai que l'idée nous a vraiment emballés. Et on propose le projet, on travaille dessus, on se dit voilà pourquoi ne pas tenter en événementiel dans un premier temps. Et pourquoi pas pour les 25 ans de la chaîne l'année prochaine. Alors vous avez évoqué aussi à plusieurs reprises votre envie de retourner sur le terrain. Est-ce que M6 a entendu cette demande ? Oui, je pense qu'elle l'a entendue. Après c'est vrai que depuis que j'ai commencé 66 minutes, j'ai toujours au moins réalisé un reportage, deux reportages par saison. Parce que c'est vraiment quelque chose auquel je tiens. C'est-à-dire, certes, je suis présentatrice, je suis aussi rédactrice en chef adjoint de cette émission et par ailleurs reporter. Donc pour moi c'est important de garder ce contact-là avec le terrain. On a pu le voir de manière un peu plus visible au mois de janvier, notamment en Tunisie, lorsque je suis partie couvrir la révolution tunisienne. Mais oui, c'est une envie et j'ai envie de la développer pour la saison prochaine. Très bien. Alors on l'a dit, Aïda Touiri, rapidement, vous avez démarré à la radio. Est-ce qu'éventuellement, on pourrait vous y retrouver bientôt ? Bientôt. Oui. On regardera ça attentivement. Aïda Touiri, merci. Et à lundi pour un nouveau Buzz Media. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021